C'est là que le courant passe et c'est le courant qui est sur le barreau qui traverse le frotteur et qui vient donc alimenter la chaîne de traction, les moteurs et qui permet au tramway de se mouvoir. Le tramway, pour circuler sans câble électrique, cache sous ses rails des boîtiers APS, une innovation mondiale lancée il y a 20 ans à Bordeaux et qui continue de se perfectionner pour assurer une plus grande fiabilité. On doit utiliser un énorme interrupteur qu'on appelle le coffret et cet interrupteur passe une fois sur marche, une fois sur arrêt, il alimente ou il n'alimente pas le fameux barreau. Il y a énormément de commutations, c'est-à-dire de mouvements marche-arrêt de ces coffrets donc on a travaillé à renforcer et robustifier toute l'électronique de commande et toute l'électronique de puissance pour permettre une meilleure fiabilité. Le tramway, c'est le poumon du réseau, il transporte 60% des voyageurs du réseau TBM et quand on prend le tramway, effectivement, on a tous une exigence de confort, de régularité, de fiabilité. Aujourd'hui, les pannes techniques sont limitées à deux heures par semaine sur l'ensemble du réseau donc c'est extrêmement réduit. Mais l'objectif avec ce nouveau système, c'est de passer de deux heures à une heure donc de faire un saut technologique supplémentaire tout à fait considérable. Ces nouveaux coffrets sont plus fiables et vont permettre de renforcer encore le bon fonctionnement du tramway sur le réseau bordelais. Objectif, remplacer après les phases de test des coffrets les plus sensibles qui seront donc remplacés par des coffrets de nouvelle génération. 300 à 400 sont concernés sur les 30 km du réseau. Sous-titrage Société Radio-Canada